Le sujet Simandou étant devenu un sujet de débat national dans le sens de ce que les autorités appellent le branding en quelque sorte. En tout cas c'est très exposé, c'est devenu un slogan populiste, c'est devenu aussi un instrument de propagande politique. Et donc c'est important, nous sommes guinéens, nous avons le droit de porter un regard sur les ressources du pays, leur exploitation et en quoi est-ce que cela pourrait être bénéfique sur le court, moins et long terme pour notre pays. Étant donné qu'il est clairement indiqué dans les conventions minières que le droit à l'information est un droit citoyen, tout comme la liberté d'expression par rapport à ces sujets. Alors, nous saluons l'arrivée de M. Moïse Diawara, président du Bureau national des jeunes. Et comme il a été indiqué au Présidium, nous avons M. Cheikh Mohamed Sacko, qui est à ma droite, qui est du Bureau exécutif national, et M. Ousmane Kaba, qui est à ma gauche, qui sont tous des membres du Bureau exécutif national. Alors, pour la localisation, je crois que chacun de nous sait où se situe le Simandou. C'est au sud de la Guinée, pas loin de la préfecture de Beïla. C'est un site de fer, considéré comme étant l'un des plus grands, jusque-là, non exploités dans le monde, qui a un potentiel énorme. Par le fer, on produit de l'acier. Et tout le monde sait à quoi est destiné le fer, à quoi est destiné l'acier. Dans la fabrication des véhicules, dans l'immobilier, dans les trains, les rails, et beaucoup d'autres choses. Même autour de nous, nous pouvons comprendre que le besoin du fer, le besoin de l'acier, est un besoin quotidien pour le monde. Alors, ce site du Simandou, ce projet, comporte trois volets essentiels. Il y a la partie mine, il y a la partie chemin de fer, et la partie port. Donc, ça veut dire, le site lui-même, et les infrastructures que son exploitation doit nécessairement générer. Puisque ce n'est pas la Guinée qui l'exploite, et que ce sont des compagnies étrangères, qui appartiennent à des pays, ou peut-être à plusieurs pays, quelquefois des multinationales, Ces entreprises sont accompagnées par les pays d'un système bancaire de financement pour pouvoir extraire le fer et l'exporter vers des endroits où on peut le transformer pour les besoins de consommation. Alors, sur la base des conventions minières de la Guinée, plutôt du code minier guinéen, des conventions internationales sur la transparence dans les industries extractives, il est clairement indiqué qu'aucun contrat minier ne doit être signé de façon confidentielle. Ce qui fait que l'opinion publique que nous sommes doit être informée en détail sur les conventions qui sont signées par la Guinée sur l'exploitation des ressources minières de notre pays. Malheureusement, à notre grand regret, nous constatons que tout ce qui est en rapport avec le Simandou n'est pas aujourd'hui consultable ni sur le site du gouvernement guinéen, ni sur le site du ministère des Mines, encore moins un autre organe dédié à cela. Donc, ce qui dénote d'une préoccupation en matière de procédure et en matière de transparence. Parce qu'on ne peut pas engager sur la Guinée ce sur quoi les Guinées ne sont pas au courant. Parce que ce patrimoine appartient à tous les fils de la Guinée. Et en temps normal, ce sont des autorités élues qui doivent disposer d'un mandat pour pouvoir engager la Guinée dans l'exploitation de ses ressources. Parce que les ressources de la Guinée doivent d'abord profiter aux Guinéens. Et bien naturellement, profiter à ceux qui s'associent à la Guinée pour les exploiter dans le cadre des conventions clairement signées, des contrats clairement signés pour qu'on puisse en tirer profit dans la quiétude sociale et dans le développement économique et social de notre pays. Alors, le fait de remarquer que les conventions, les renégociations qui ont été faites ont été cachées pour que nous ne soyons pas au courant, et dans quel contexte ? Dans un contexte de transition où les autorités qui sont en train de le faire ne sont pas des élus. Cela veut dire qu'ils ne nous représentent pas parce qu'ils n'ont pas été le choix des Guinéens. Alors, il est clairement indiqué dans le Code minier qu'une telle convention, qu'elle soit convention de base ou convention renégociée, doit passer par plusieurs étapes avant d'être publiée au journal officiel de la République. La première étape, c'est qu'il y a deux commissions spécialisées qui siègent dans les institutions gouvernementales, en l'occurrence au ministère des Mines, qui devraient d'abord examiner le projet de renégociation parce que le Simandou, sur la base de ce que le CNRD est en train de faire, ce n'est pas un début avec le CNRD parce que le Simandou a précédé l'arrivée de cette transition. Il y avait déjà une convention de base qui a été signée et sur laquelle déjà des activités avaient commencé. Selon certains, les Chinois, en l'occurrence, avaient commencé à mener les activités de balisement, de mise en place des conditions préliminaires à hauteur de 25-30%, selon certaines estimations. Ça, c'était sous l'air de l'ancien président Alpha Conley. Lorsque la jeune est arrivée, elle s'est engagée... D'abord, elle a fait arrêter les activités. Elle s'est engagée dans une procédure de renégociation de la convention de base, selon ses propres termes. Au lieu d'orienter le travail vers les structures dédiées, en l'occurrence, la commission sur les titres et conventions du ministère des Mines, qui est composée d'un certain nombre d'experts qui sont des techniciens considérés plus ou moins indépendants, en tout cas par rapport à toute influence à caractère politique ou une influence étrangère, qui peuvent examiner le contenu du projet de renégociation afin de donner un avis consultatif aux autorités guinéennes, en l'occurrence, le gouvernement, pour pouvoir décider dans quelle direction les intérêts de la Guinée peuvent être mieux défendus. Cela devait être fait. Et en lieu de place de ces commissions dédiées, qui sont statutaires, qui siègent dans l'architecture institutionnelle des autorités publiques de notre pays, le CNRD a décidé de mettre en place un comité stratégique à la présidence de la République sous l'autorité de M. Djiba Diaguité, qui est aujourd'hui sa rose ou à qui on a donné des pouvoirs et des prérogatives qui ne sont pas dans l'architecture, dans l'organigramme régulier du fonctionnement de l'État de la République de Guinée. Il faut se poser d'abord des questions. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas autorisé à la présidence de travailler en amont et en aval sur des projets de négociation, de renégociation des conventions minières. La deuxième étape devait être l'examen après les avis consultatifs de ces deux structures du département des mines, que cela passe au niveau du gouvernement en Conseil des ministres pour une discussion sur la base des éléments fournis pour aider à la prise de décision, pour aider à la bonne compréhension des membres du gouvernement qui devaient en discuter en Conseil des ministres. Ensuite, la convention renégociée, le projet, doit passer par la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle pour qu'on vérifie la conformité des dispositions prises par rapport aux textes en vigueur en réplique de Guinée, particulièrement sur la législation minière. Et une fois cela fait, à l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui c'est le CNT qui fait office d'Assemblée nationale parce que c'est l'organe législatif de la transition, ce qui ne lui confère pas les pouvoirs d'une Assemblée nationale élue. Donc c'est un organe législatif de la transition qui devait ouvrir un débat à l'interne pour que les conseillers puissent se prononcer sur les différents volets de la convention. Mais ce qui a été fait, à lieu de place des conventions renégociées, il a été présenté au conseiller du CNT le préambule des conventions. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que tu as dit, le préambule. C'est une présentation sommaire, un petit résumé, qui a été envoyé au CNT à lieu de place d'un débat par le fait des manœuvres habituelles. Je ne vais pas revenir sur la manière par laquelle les conseillers se sont retrouvés au CNT. Tout le monde sait qu'ils ont été nommés par le chef de la transition sur la base des différentes cooptations de nature familiale, de favoritisme, du clanisme. La composition du CNT n'est pas un mystère pour les Guinéens. Nous savons que les 81 membres du CNT ont été cooptés dans des conditions opaques comme cela avait été fait pour ceux qui composent les autres organes de la transition. Cela veut dire que c'est une chambre d'arregistrement de ce que veut la présidence de la transition. Et ils ont obéi à cette règle. Ils ont des directives, ils ont des instructions. Au lieu d'examiner ce qui leur a été proposé, ils étaient déjà préparés à donner un avis favorable à un résumé qu'on leur a présenté. Donc, sans véritable débat, finalement, le CNT a engagé la Guinée sur la base de quelque chose dont eux-mêmes n'ont pas connaissance, des enjeux, du contenu. Et dans un pays normal, cela peut être assimilable à un cas de haute trahison parce qu'on ne peut pas engager son pays sur ce sur quoi on n'est pas sûr que c'est dans l'intérêt de son pays. Alors, voici les étapes clés que les conventions renégociées devaient suivre avant que cela soit promulgué et publié enfin au journal officiel de la République. Là où chacun de nous peut aller consulter les informations en rapport avec les décisions prises par le gouvernement guinéen sur ce qui appartient à tous les Guinéens. Je vous demande si vous voulez d'ouvrir vos téléphones, vous consultez les sites, le journal officiel, vous ne verrez nulle part une convention en rapport avec le Simandou négociée ou renégociée depuis 2021 jusqu'à maintenant. Le fait de nous cacher ces informations, c'est une violation des règles, des bonnes pratiques en matière de gouvernance, particulièrement dans le secteur minier, mais également cette opacité, c'est une façon de se dérober de ses obligations de rendre compte au peuple de Guinée qui est le seul propriétaire des ressources dont il est question. Alors, en matière de procédure, voici entre autres des vices qui ont été constatés. Alors, revenons sur les volets sur la mine, la mine elle-même, on parle d'un taux de pureté très élevé où vous avez pratiquement pour ceux qui ont visité le site la possibilité par endroit de toucher le fer et que selon certains experts, c'est le seul site au monde qui peut être, dont la transformation peut se faire même avec l'énergie solaire. c'est pour vous dire que le coût de transformation n'est pas très élevé et on aurait pu développer ce potentiel dans le cadre de l'intérêt de la Guinée puisque sur la convention de base il était prévu une aciérie, c'est-à-dire qu'on n'allait pas reproduire ce qu'on a fait pour la bauxite, à savoir prendre la bauxite, envoyer et transformer ça ailleurs et nous revenir avec de l'aluminium pour nous vendre cher et gagner sur l'ensemble du processus de transformation. Aujourd'hui ce sont les autres pays qui ne sont pas producteurs de la bauxite qui gagnent sur la Guinée parce que ce sont ces pays qui vendent les produits finis parce que c'est eux qui font de la transformation. Nous ce qu'on fait c'est de la terre rouge qu'on transporte tous les jours et nous constatons que on est passé dans les années 90 au début des années 2000 de 15 millions de tonnes exportées par an à plus de 150 millions de tonnes de bauxite aujourd'hui révendiquées par la Guinée rien que pour la zone de Boké. La production a augmenté d'un pourcentage très élevé à quasiment trois chiffres mais la pauvreté a augmenté d'un niveau encore plus élevé parce que les conditions de vie pour ceux qui connaissent Kamsa pour ceux qui connaissent Fria pour ceux qui connaissent les villes minières dans les années 90 dans les années 80 qui étaient considérées quand même des petits paradis dans une zone comme la Guinée tout le monde savait que Fria quand même pour ceux qui y vivaient ils vivaient relativement bien il y avait un confort de vie il y avait un cadre de vie qui était relativement bien à Kamsa etc aujourd'hui non seulement on n'est pas parvenu à préserver les acquis mais également on a plus produit pour devenir plus pauvre encore c'est ça en fait la réalité la logique aurait été que l'augmentation du niveau de production dans la zone allait être accompagnée d'une augmentation de la qualité de vie dans la zone ça veut dire que ce qui pose problème ce n'est pas le fait qu'on augmente la quantité produite c'est le fait qu'on n'utilise pas les ressources générées au profit des populations qui doivent être les principales bénéficiaires de ces ressources générées alors si aujourd'hui on nous vend Simandou on y ajoute 2040 on en fait un slogan politique on fait porter des t-shirts même à des gens qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire on en fait un instrument de propagande politique une politisation outrancière ça veut dire qu'il y a des inquiétudes parce que à terme les populations vont beaucoup attendre et risquent d'être souvent déçues parce que la réalité sur la base des conventions sur la base des engagements la réalité va trahir les attentes qui ont été formulées donc la convention de base qui prévoyait une aciérie ça veut dire qu'on allait se retrouver avec des produits finis transformés qui devaient être vendus sur le marché international et cela allait se faire à travers un port en eau profonde prévu à Moribaya c'est dans Forikaria avec une jetée de 18 kilomètres sur la mer qui allait nous donner un port commercial qui à terme pouvait être un port qui concurrence le port de Conakry donc on aurait eu deux entrées portuaires en Guinée sur la côte qui pouvaient nous permettre de créer une sorte de zone économique un pôle de croissance dans le sud du pays à Forikaria et sur toute la ligne donc l'intérêt du Simandou aurait été que le port lui-même tel que cela avait été prévu dans la convention de base puisse être réalisé que l'on puisse avoir un port commercial en eau profonde en Guinée par le fait non seulement de l'exportation de ce qui va être extrait du Simandou mais également qu'on puisse à travers ce port faire entrer et faire sortir des produits guinéens ou des produits destinés à la consommation locale en réplique de Guinée et je vous fais savoir et cela même avait été annoncé par le président du conseil d'administration de Rio Tinto en août 2023 que l'option du port en eau profonde a été abandonnée donc sur la base de ce qui a été négocié sans nous et pas à notre nom dans l'opacité totale le gouvernement guinéen d'aujourd'hui les autorités de la transition ont décidé de nous faire perdre le port en eau profonde et à l'UE place ils vont mettre là-bas une barge de chargement et de déchargement qui n'est qu'une plateforme comme celle que vous connaissez à Bokeh aujourd'hui dans la zone de Bokeh il y a plus de 14 entreprises minières qui exportent de la bauxite à travers des plateformes de chargement et de déchargement le long de la mer première conséquence ça détruit l'environnement deuxième conséquence ça tue la pêche artisanale toutes les populations qui vivaient de ces activités de pêche on sait que la basse côte c'est une région côtière et une bonne partie des populations vivent de la pêche artisanale parce qu'il y a un danger permanent le fait qu'on mette en place les barges les plateformes de chargement avec la mobilité et tout ça et ça laisse des effets sur la mer parce qu'on ne peut pas maîtriser complètement le chargement de la production ou le déchargement des produits chimiques et autres qu'on enverra pour les besoins de l'exploitation de la zone ce qui fait que sur un projet de financement sur 25 ans environ 15 milliards de dollars prévus le projet est passé sur une dizaine de milliards sans qu'on ne sache en réalité pourquoi les autorités guinéennes nous sont engagées dans ce sens à vouloir hypothéquer encore plus un des sites miniers les plus importants comme cela avait été fait pour Boké quand on a déclaré Boké zone économique spéciale je pense que les populations de Boké vivaient mieux avant que leur zone ne soit déclarée comme zone économique spéciale et aujourd'hui si vous prenez la ville de Conakry vous prenez ceux qui sortent du pays ceux qui viennent de Boké font partie des plus nombreux qui quittent la zone pour venir s'installer à Conakry ou pour aller ailleurs par le fait de la détérioration des conditions de vie et la détérioration de l'environnement donc ça crée de l'exode et ceux-ci deviennent des immigrés et ça ça fait partie des conséquences du manque de transparence et le fait que les ressources minières ne soient pas exploitées dans le sens de l'intérêt des Guinéens alors il est aussi indiqué dans la convention que le chemin de fer qui est l'une des dimensions du projet sera à multi-usages ça veut dire qu'il va transporter à la fois le fer mais on pourra transporter des personnes et des marchandises ce qui n'est pas vrai si vous consultez la tracée vous verrez qu'elle a été faite pour raccourcir le maximum possible le trajet parce qu'il s'agit quand même d'un chemin de fer de plus de 700 kilomètres de Beïla jusqu'au port de Moribaya ici c'est presque tout le pays qui est traversé alors le chemin de fer a une tracée qui est en dehors de la plupart des villes si vous prenez Mamou imaginez la carte de la Guinée c'est complètement sur la frontière avec la Sierra Leone mais en Guinée alors comment peut-on nous vendre que ce train peut transporter des personnes et des marchandises pour être débarqué peut-être à 70 ou à 80 kilomètres de la ville de Mamou si cela passait au moins par la ville et qu'India aussi c'est la même chose donc si déjà c'était vrai que le chemin de fer allait être à multi-usages ce qui veut dire qu'on aurait senti la tracée au moins dans la périphérie des villes pour que les populations concernées puissent utiliser le chemin de fer pour pouvoir transporter à la fois pour le transport des humains mais également pour le transport des marchandises donc derrière il y a un discours mais derrière le discours il y a une réalité il suffit de consulter la tracée pour se rendre compte que la réalité trahit ce qui a été dit alors sur le financement lui-même la Guinée sur la base des conventions de cette convention a 15% de ce qu'on appelle une participation gratuite en réalité moi je mettrais toujours gratuit entre guillemets parce que 15% ce n'est pas un apport financier physique de l'état guinéen c'est sur la base des prêts qui seront faits pour financer le Simandou parce que le Simandou va être financé sur la base d'un montage financier et avec la participation de plusieurs banques internationales qui vont accompagner les compagnies pour l'exploitation du Simandou alors lorsqu'on vous dit que vous avez 15% de part sur un prêt que nous allons rechercher vous imaginez déjà que c'est fictif vous n'avez pas 15% tout de suite vous avez 15% de la dette que je vais aller prendre donc on va s'endetter sur une autre dette que nous irons prendre ailleurs pour venir financer ce qui va se réaliser chez vous en soi c'est une source d'interrogation et une source d'inquiétude et il est aussi établi que dans les 15 prochaines années tout ce que la Guinée peut espérer du Simandou sera essentiellement fiscale parce que simplement les 15 prochaines années seront les années d'amortissement des investissements qui ont été réalisés et puisque nous ne sommes pas ceux qui mobilisent les ressources pour investir nous n'avons pas une participation conséquente dans le capital qui sera investi ça veut dire que lorsque nous aurons des bénéfices à nous par rapport à cela que lorsque les investissements d'abord seront amortis et à partir de là on va commencer à parler de ce qu'on va considérer comme étant les revenus du Simandou en attendant il y a un régime fiscal qui sera appliqué que nous ignorons parce que le cadrage fiscal lui-même n'est pas rendu public et lorsque vous n'avez pas de cadrage fiscal comment vous pouvez faire une prévision budgétaire et économique sur quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise parce que c'est le cadrage fiscal qui va aider le pays à savoir se projeter sur les recettes fiscales à terme combien nous pourrons gagner quel est le pourcentage d'exonération qui a été accordé pour telle et telle et telle catégorie d'activité sur le Simandou aujourd'hui le cadrage fiscal n'est pas consultable donc ça veut dire que nous n'avons pas les informations locales qui peuvent nous permettre en tant que pays de siéger et de définir quelles sont les attentes en termes de recettes fiscales de telle période à telle période et qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement avec c'est ce qu'on appelle la prévision budgétaire vous voyez en fait les conséquences de ce que je disais au départ du fait de ne pas rendre public les informations en rapport avec les conventions renégociées parce que si nous ne le faisons pas la prévision budgétaire c'est une anticipation on ne saura pas faire de l'anticipation alors voici en fait quelques dimensions qui se présentent à nous et la réalité est en décalage avec les discours les slogans et selon ce qui est en prévision sur le marché mondial il y a une subproduction de l'acier qui fait que même les pays qui en produisent beaucoup auront du mal dans les années à venir à rentabiliser le fer parce que nous n'avons pas une crise du fer sur le marché mondial nous avons au contraire une subproduction qui fait que même les pays producteurs se demandent qu'est-ce qu'il faut en faire alors lorsque les prix vont continuer de baisser parce que l'offre est supérieure à la demande c'est une loi ordinaire du marché ça veut dire que même nous-mêmes on sera contrarié par rapport à nos attentes parce que nous avons intérêt à ce que les prix montent pour qu'on ait plus de marge mais si déjà on nous annonce par le fait que le marché mondial est inondé ça veut dire que nous-mêmes dans les années à venir nous vendrons quelque chose dont le prix ne fait que baisser ça veut dire qu'une chose derrière laquelle personne ne va courir parce que derrière le Simandou il y a un enjeu géopolitique et commercial la Guinée va se mettre dans un jeu de bataille entre les puissances un jeu dans lequel nous n'avons rien à gagner et pour lequel nous pourrons être éventuellement utilisés la Chine et les Etats-Unis sont en concurrence pour la première place de première puissance mondiale ça c'est pas un secret c'est connu naturellement lorsqu'on veut atteindre ce niveau-là on se bouscule la Chine est très présente dans le Simandou et d'autres pays occidentaux aussi y sont présents par le fait de Rio Tinto aujourd'hui les compagnies chinoises et Rio Tinto se sont associées pour pouvoir travailler ensemble mais déjà Rio Tinto dans ses prévisions a d'autres sites qui sont en exploitation qui peuvent suffisamment fournir le marché mondial pour ne pas que le marché soit en crise les chinois ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la réserve stratégique que ce soit la bauxite que ce soit le fer que ce soit les autres minéraux le cobalt l'uranium le manganèse tout ce qu'ils sont en train d'avoir dans les autres pays en Afrique centrale en Afrique de l'Ouest les chinois ne font pas entrer ça dans leur processus de production actuel ils sont en train de faire de la réserve pour les années à venir eux seuls savent quel est le plan qu'ils ont pour leur propre positionnement c'est normal c'est de bonne guerre c'est leur pays ils se positionnent comme ça leur convient nous ne sommes pas contre cela nous ne sommes pas contre aussi que des compagnies étrangères viennent en Guinée pour pouvoir s'associer à nous pour l'exploitation de nos ressources dont nous n'avons pas les capacités d'exploitation ça veut dire que nous ne blâmons pas quelqu'un mais ce que nous avons comme inquiétude ce sont nos propres autorités dont nous doutons de la capacité à pouvoir suivre et initier un tel processus pour que ce soit dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens et vous savez très bien que les mines sont considérées dans la plupart des pays africains comme étant une malédiction parce que les mines ne sont pas parvenues à contribuer au développement économique et social de la plupart des pays qui sont des pays miniers par excellence le Niger est un exemple je peux vous en citer beaucoup au point où on se dit que les pays non miniers ont plus de chances de se développer que les pays miniers alors en ce qui nous concerne nous notre ambition est que les mines ne représentent qu'un des volets de notre processus de développement intégré mais que cela ne soit pas essentiellement la partie par laquelle on pense pouvoir se développer comme cela est en train d'être démontré aujourd'hui vous voyez l'omniprésence du slogan Simandou 2040 au lieu que ça réjouisse les Guinéens ça doit les inquiéter parce qu'en dehors du slogan faites un sondage discuter avec les gens vous verrez qu'ils ne savent absolument rien ni des tenants ni des aboutissants de ça je reviendrai toujours sur l'exemple de Bokey où le seul business de ceux qui étaient là aux affaires il y a quelques années c'était qu'ils avaient acheté tous des camions qu'ils ont mis dans le circuit du transport là-bas et que c'est eux qui étaient en train de tirer bénéfice de ce qui se passait à Bokey par contre les populations elles-mêmes sur le terrain n'en avaient absolument rien parce que même ceux qui ont été dépossédés de leurs espaces de vie n'ont pas été correctement remboursés ou récasés alors la manipulation ou l'usage politique du Simando pour des faits de propagande ce n'est pas du tout une bonne chose il faudrait plutôt que les Guinéens se saisissent de ce dossier de ce sujet pour en faire non seulement un débat mais également exiger toute la transparence par rapport aux engagements de la Guinée sur le Simando alors ce qu'on va retenir globalement c'est qu'il y a dans les 15 prochaines années il ne faut pas se faire des illusions ce que nous pourrons tirer de là ce sont simplement des avantages fiscaux et même en ce qui concerne ces avantages je l'ai dit ici pour le moment le cadrage fiscal du Simando n'est pas rendu public donc même ceci est hypothétique par principe on peut gagner dans le domaine fiscal mais la réalité il faudrait bien qu'on nous dise quel est le cadrage fiscal pour qu'on puisse évaluer concrètement ce que la Guinée peut tirer ça c'est la première chose à retenir la deuxième c'est que les infrastructures notamment le chemin de fer n'est pas multi-services comme cela avait été indiqué la troisième chose c'est que le port en eau profonde qui nous aurait permis d'avoir un port commercial par excellence qui allait servir à d'autres choses qui ne soient pas que le transport du fer cette option a été abandonnée par le fait d'une décision des autorités guinéennes et à l'UE place nous aurons une plateforme de chargement et de déchargement qui va polluer l'environnement qui va faire qui va compromettre les activités de pêche artisanale et qui va davantage créer plus de pauvreté dans la zone donc nous avons perdu ce que nous avions de plus essentiel à gagner c'est à dire les infrastructures en rapport avec la réalisation du projet Simando et donc la quatrième chose à retenir c'est qu'il y a une perte de l'engagement pris dans la convention de base donc l'engagement contractuel qui devait amener les compagnies à signer des plans de développement locaux en faveur des populations à la base donc les populations riveraines au site ceux qui sont directement impactés par l'exploitation il était indiqué dans la convention de base que ces populations là allaient bénéficier d'un ensemble de choses qui soient issues d'un plan concerté de développement communautaire qui allait être une obligation pour les entreprises minières cela ne sera plus le cas désormais ce sera sur le bon gré et la bonne volonté des entreprises minières d'accorder ce qu'elles veulent aux populations locales à lorsqu'il était indiqué que les populations locales allaient être impliquées dans la définition de leurs priorités en termes de développement communautaire et que les entreprises allaient s'engager contractuellement avec ces populations à la base ceci aussi sera perdu les populations vont regarder tout ça se faire comme elles ont toujours regardé les autres sites minières du pays sans que ça ne puisse leur bénéficier peut-être par endroit on va leur accorder quelques kits sanitaires de temps en temps et on va nous faire de la publicité les préfets et autres vont se mobiliser pour dire telle compagnie a donné un forage à la population d'ici puisque c'est ce qu'on a l'habitude de faire dans notre pays c'est dommage à l'UE place on aurait eu des engagements contractuels sur des projets clairs de développement communautaire en faveur des populations qui sont impactées alors la dernière chose à retenir c'est qu'il y a une violation massive des droits des communautés impactées sur la question de la compensation parce que lorsqu'on vient vous arracher vos terres lorsqu'on vient vous détruire votre cadre de vie on est obligé de faire de la compensation on est obligé on doit être obligé de prendre cela en compte parce que vous vous venez de là vous n'avez nulle part ailleurs où allez vous n'avez nulle part où vous installez et c'est ce qui fait que c'est regrettable que nous perdions tous ces avantages et que derrière que ça puisse profiter comme d'habitude à un groupe d'individus et que cela soit vendu comme étant le projet du siècle j'en ai entendu même des membres du gouvernement dire que nous ferons du Simandou ce que le pétrole a été pour les pays pétroliers vous savez on est habitué à ces excès de langage on pense qu'un pays va se développer avec les slogans on pense qu'un pays va se développer avec la démagogie on pense qu'un pays va se développer avec les gros mots et voici essentiellement ce que nous avions pris comme responsabilité de vous présenter par rapport au Simandou sans faire du juridisme excessif c'est pas notre rôle c'est pas notre responsabilité sans rentrer dans une quelconque polémique sans vouloir offenser qui que ce soit sans inquiéter qui que ce soit tous ceux qui veulent travailler avec les Guinéens sont les bienvenus qu'elles soient des entreprises guinéennes qu'elles soient des entreprises étrangères mais il faudrait que cela soit fait avec des élus guinéens des guinéens ont décidé de donner mandat à des personnes qui vont parler à leur nom des personnes qui vont les engager qui vont examiner en profondeur nous avons de l'expertise dans tous les domaines nous avons des juristes miniers nous avons des compétences dans tous les domaines pour que ces guinéens la réfléchissent intègrent soucieux de l'avenir de ce pays que ceux-ci traitent ces dossiers qui traitent ces conventions qui traitent ces contrats afin que cela soit fait dans la transparence la plus totale nous pensons que les guinéens ont à gagner dans ce sens les compagnies étrangères aussi auront à gagner dans ce sens parce que ce n'est pas le fait de vouloir qu'une partie gagne ça n'arrange pas le pays ça n'arrange pas ses compagnies parce qu'à terme ça va créer de la frustration ça va créer des crises politiques ça va créer des crises sociales ça va créer des revendications qui vont générer de l'instabilité et lorsqu'il y a l'instabilité ça n'arrange ni les investisseurs ni nous autres guinéens donc notre seule préoccupation est que nous soyons compris et que ces compagnies comprennent qu'elles doivent traiter avec les guinéens les responsables élus par les guinéens et que la jeune qui est là au pouvoir doit comprendre qu'elle ne doit pas qu'elle n'a pas le droit d'utiliser une ressource du pays elle n'a pas ce mandat pour en faire un objet de propagande politique un objet de communication outrancière vendre aux guinéens ce qu'ils ne peuvent pas avoir leur faire croire que la clé du paradis c'est le simandou ils savent que ce n'est pas vrai ils savent que ce n'est qu'une ressource comme celle que nous avons ailleurs ça veut dire qu'eux-mêmes ils exposent la guiné ils s'exposent parce que les gens seront déçus parce que la réalité est différente des slogans qu'ils sont en train de mener citoyens guinéens réfléchissez à cela ne vous contentez pas des slogans ne vous contentez pas des branding ne voyez pas des t-shirts des flyers des affiches un peu partout ça ne doit pas nous impressionner Dieu nous a donné chacun de nous un cerveau pour réfléchir posons des questions alors aux dirigeants pourquoi ils nous cachent la réalité pourquoi ils nous cachent ces conventions pourquoi ils ont signé des choses à notre nom étant donné qu'ils ne sont pas ils n'ont pas notre mandat pourquoi ils engagent la guinée sur ce qui appartient à tous les guinéens étant donné qu'ils n'ont pas le droit de le faire ce n'est pas leur propriété pourquoi c'est à la présidence de la république que siège un comité stratégique qui est illégal au regard de la loi du code minier le comité est illégal il ne doit pas s'asseoir là-bas entre copains et décider de ce qui nous appartient à tous ce n'est pas normal ils doivent attendre que des guinéens élus travaillent sur ce projet ceux-là auront les compétences auront le mandat nécessaire pour engager la guinée les compagnies minières doivent faire attention avec qui elles sont en train de travailler nous sommes tous conscients nous sommes plus de 14 millions de personnes ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne nous représentent pas nous ne les avons pas élus faites attention avec ces gens-là parce que nous sommes obligés de regarder de près parce que c'est notre pays parce que ce sont nos ressources et nous avons besoin de les utiliser pour le développement économique et social de notre pays et vous aussi vous pouvez gagner là-dedans mais il faut que tout le monde gagne si la guinée doit perdre pour que quelques compagnies gagnent ça veut dire qu'on ne s'en sortira pas il faudrait bien qu'on se le dise donc voilà en fait l'essentiel de ce qu'on avait à vous présenter merci